Musique Le Retour Sport pour tous, c'est un événement national qui se déroule entre deux et trois semaines par région. Nous, la Bretagne, cette année, nous finissons le retour puisqu'on est au mois de novembre. Aujourd'hui, nous sommes à Fougères. L'étape de Fougères est un petit peu particulière parce que très vite, les collèges et écoles de Fougères se sont portés volontaires, on va dire, pour participer à cette journée. On va pouvoir avoir entre 500 et 600 collégiens et collégiennes qui vont participer à cette journée. Donc c'est quand même une journée importante, encadrée comme avec 25 personnes, 25 bénévoles. C'est une journée très forte. Donc là, ils ont des initiations sur différentes activités comme du speedball. Il y a une initiation aussi à une activité handisport qui s'appelle la boccia, qui est une forme de pétanque mais adaptée aux personnes en situation de handicap. Nous avons une activité qui s'appelle le kangoo jump. C'est une activité un petit peu innovatrice. Et ensuite, il y a également une activité un peu plus ludique sous forme de parcours qui s'appelle un escape game mais vraiment sur la version sportive avec tout un tas de déplacements à faire. Là, sur l'événement Retour Sport pour Tous en Bretagne, notre coloration, c'est l'éco-citoyenneté. Et donc, on a notamment mis en place un système d'évaluation des moyens de locomotion des personnes. On a imaginé un système assez simple, très rustique, on va dire. Ce sont des bouchons, des bouchons colorés. Il y a quatre couleurs. La couleur verte, c'est pour les personnes qui sont venues à pied. La couleur bleue, c'est des personnes qui sont venues soit en vélo ou en trottinette, etc. Ensuite, rouge, c'est pour les personnes qui sont venues en covoiturage ou en transport en commun. Et puis, la dernière, la noire, c'est des personnes qui viennent en voiture et tout seules. L'année dernière, nous avons eu plus de 1 600 participants qui sont venus sur l'ensemble des étapes en Bretagne. Et au total, à peu près 80% qui sont venus en mobilité douce. Donc, on avait seulement 20% de bouchons noirs. On s'est très vite rapprochés du cross sur cette démarche qualité. Et puis, on a été suivis pendant un an et on est toujours suivis avec le cross. L'accompagnement avec le cross nous permet de garder cette focale éco-citoyenne en tête puisque c'était tout l'objectif de notre investissement avec le cross sur ce dispositif. C'est d'utiliser le road tour sport pour tous comme un moyen de mettre en place des actions éco-citoyennes et à travers l'itinérance que l'on a sur la Bretagne de sensibiliser tous les territoires par lesquels on passe à ces actions éco-citoyennes et au fait que le sport peut être un outil de développement d'actions éco-citoyennes et pas uniquement d'actions sportives. C'est plus une invitation à réfléchir sur ce mode de déplacement. On n'a pas, comment dirais-je, à dire si c'est bien ou c'est mal. C'est comme ça, après tout. C'est dans le cadre global, en fait, de notre idée sur la transition écologique. C'est une façon un peu ludique d'aborder cette question de la mobilité qui n'est pas très simple. C'est fortement accepté par les personnes parce qu'effectivement, il n'y a pas de jugement. Je pense que c'est quelque chose qui, en ce moment, est vraiment dans le cœur des gens, de pouvoir se déplacer, prenant soin de la planète. Il faut qu'on commence comme aujourd'hui, par exemple, par les enfants. Les sensibilisés, ils vont rentrer chez eux ce soir, ils vont raconter l'histoire des bouchons à leurs parents. C'est tout simple à mettre en place. Et pourquoi pas le faire quand on va sur une autre manifestation ? Ça a très bien fonctionné parce que c'est à la partie de tout le monde. C'est simple et puis c'est ludique.